Bonjour à tous. Premièrement, merci à l'FTQ pour l'organisation de cet événement ce matin. J'ai lancé ma firme en 2018, puis il fallait voir un peu le bâton du pèlerin pour dire qu'on voulait transformer l'industrie de la construction. Je suis revenu au Québec, j'ai trois filles, donc il fallait déterminer si j'allais être québécois ou albertain pour toujours. Donc, rendu un moment donné dans l'école, on s'est dit « OK, on va revenir à québécois ». Et j'ai eu ma compagnie de construction 40% partenaire dans une entreprise à Saint-Georges-de-Beauce. On faisait des condominiums, des résidences personnes âgées, des projets comme ça. Et puis, la petite histoire, c'est que moi et mon associé, on se connaissait d'un point de vue personnel, mais pas d'un point de vue professionnel. Pour notre santé mentale, après deux ans, on a décidé que c'était peut-être mieux de chacun faire notre bout. Ça m'a amené curieusement d'être vice-président d'une entreprise qui fait des jeux aquatiques. Donc, encore un peu différent. Mais comme vice-président d'opération, je m'occupais de tout ce qui était gestion de projets, design, tout le manufacturier, toutes les installations. Puis on faisait quand même 800 projets par année dans à peu près 45 pays différents, du petit projet jusqu'à du bateau de croisière, etc. Puis en 2018, je me suis demandé ce que je voulais faire quand je voulais être grand. Et c'est là que j'ai fondé BuildInk. Alors, ce que je me suis aperçu avec mon background, c'est que je pouvais faire toutes sortes d'affaires. Et j'ai réalisé que dans le domaine de la construction, il y a très peu de consultants qui sont là pour améliorer l'efficacité des opérations. Alors, il y en a beaucoup du côté manufacturier. On parle souvent du Lean Manufacturing. Alors, aujourd'hui, on va parler de Lean Construction. Mais du point de vue construction, on est un peu laissé à nous-mêmes pour savoir, bon, bien, j'ai-tu la bonne technologie, j'ai-tu les bons processus, j'ai-tu les bons standards, etc. Comment que je peux m'améliorer au point de vue efficacité? Et c'est comme ça que BuildInk est né. Quelques mots sur BuildInk. Alors, on fait beaucoup de Lean Construction. C'est le sujet principal d'aujourd'hui. On va voir toute la démarche. On fait beaucoup d'audits numériques aussi. Alors, on est accrédité pour faire des audits avec le programme SR d'investissement Québec, avec le programme IQC 4.0 de BIM Québec et aussi le programme canadien numérisation, le PICAN. Et en fonction de là, bien, on fait la planification et la sélection des bonnes technologies pour les bonnes raisons. Alors, on n'est pas là pour vendre la technologie. On est là pour assister, aller à la chasse à la bonne technologie pour les entreprises. Puis, à partir de là, bien, on est dans l'implantation. On est dans les développements de gestion de la qualité, l'amélioration continue, qui est un sujet central et, bien sûr, de la formation. Donc, assez à propos de ça. Alors, aujourd'hui, on va parler de ligne construction. On va parler de ligne design en même temps. Il y a comme un synonyme, là, ligne design, ligne construction. C'est à peu près les mêmes outils, les mêmes démarches qui vont être utilisées. Mais pour, on va rassembler ça sur le terme de ligne construction. Alors, pourquoi c'est important? J'aime tout le temps, j'aime beaucoup les statistiques. Puis, probablement, des chiffres que vous avez déjà vus. Ça fait qu'en haut, à gauche, j'espère que je ne me trompe pas. Oui, en haut, à gauche. Puis, probablement que le graphique que vous avez vu, l'industrie manufacturière doublé sa productivité par rapport à l'industrie de la construction. Même si on regarde des statistiques de 1947, après la Deuxième Guerre mondiale, la construction était plus efficace à ce moment-là qu'elle l'est aujourd'hui. Ensuite, le graphique au centre, dans le milieu, en haut, ça vient de partageons pour bâtir que M. Turgeon avait fait à l'ETS en 2019. Des statistiques que Deloitte avait montrées, où 40 % des projets, voire le projet échoué, 74 % des exigences sont résolues, sont, moi aussi j'ai oublié mes lunettes, sont respectées. 71 % des projets, puis c'est petit pour vous, en plus, sur votre écran. Toutes sortes de statistiques qui font en sorte que nos projets ont de la difficulté. En haut, à gauche, 54 % des tâches hebdomadaires sont complétées. Ça, ça veut dire que si on a 10 tâches cette semaine qu'on a prévues, en moyenne, il y en a 5 qui vont se réaliser. Le plus triste, c'est quand je fais des formations, je montre souvent cette statistique-là en me disant, il y a quelqu'un qui va me dire, non, non, t'es dans le champ. Puis, malheureusement, la plupart du temps, les gens disent, non, non, c'est pas mal notre chiffre à nous autres aussi. Alors, il y a des choses qu'on peut faire, puis on va voir dans la planification collaborative, comment on peut passer rapidement d'un 54 % à du 80, 85, 90 % et plus. En bas à gauche, 25 à 50 % des coûts de construction sont très abuables à du temps perdu. Ça fait que du temps perdu et retard, on parle d'à peu près une heure par quart de métier ou par travailleur par quart de travail. 40 % des coûts de main-d'oeuvre qui sont dus à l'inefficacité des travailleurs par l'indisponibilité des matériaux. Puis, environ 10 % des délais qui sont causés par des erreurs, du retravail, etc. En bas dans le milieu, l'innovation. Encore là, c'est la blague qui court. On n'est pas très bon en construction. Il y a la chasse et la pêche qui est juste après nous. Il ne faudrait pas se faire dépasser par la chasse et la pêche, ni l'agriculture. Alors, on doit investir dans l'innovation. Et on voit quand même, depuis la pandémie et le fait qu'on a pénuré de main-d'oeuvre, un plus grand engouement pour innover dans l'industrie de la construction. Et finalement, en bas à droite, c'est BDC qui a fait une présentation, il va y avoir à peu près un mois. Et puis, c'est à peu près là que j'ai compris l'importance de la pénurie de main-d'oeuvre et que ça n'allait pas nécessairement se régler. Quand on regarde le chiffre de 2000, on avait environ 15 % de travailleurs qui étaient entre 15 et 24 ans. Et on avait 10 % de 55 ans et plus. Puis aujourd'hui, on a une courbe inversée. On a 13 % de travailleurs qui sont âgés entre 15 et 24 ans. Et on a 22 % de travailleurs qui sont 55 ans et plus. Alors, la pénurie de main-d'oeuvre n'est pas là pour se résorber. Elle va être là longtemps. Et puis, à partir de là, comment on fait pour se transformer, se réinventer pour être plus efficace et trouver des façons, en utilisant par exemple le lien et la technologie, pour s'y rendre. Qui connaît qu'est-ce que c'est le lien ou que c'est la première fois que vous écoutez, vous savez c'est quoi? Pas beaucoup de gens, on ne sait pas, etc. Bon, bien, le lien, l'image de fond, c'est Venise. Ça fait qu'au 10e siècle, les Vénitiens faisaient déjà du lien. Ça fait qu'ils étaient capables de produire un bateau environ à tous les jours, alors que la plupart de ceux qui produisaient des navires, ça pouvait prendre des mois, voire des années à livrer un projet. Maintenant, si on vient un peu plus dans l'ère moderne, les principes sortent beaucoup de Ford. Alors, avec son modèle T dans les années 1908, un modèle T prenait environ 14 jours à partir du minerai de fer à produire à une voiture, et le coût était environ de 800 $. Huit ans plus tard, le coût était rendu à 345 $, et on faisait ça en 31 heures. Alors, grosse amélioration en plus de baisser les coûts. Ensuite, de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ce qu'on appelle le « training within industry ». Alors, les hommes sont partis à la guerre, les femmes ont pris tout le côté manufacturier pour faire en sorte qu'on puisse produire des jets, produire des amunitions, etc., pour les faire de guerre. Et il a fallu réinventer nos méthodes d'apprentissage. Début des années 50, la route d'Éming, ça fait que le Total Production System, est arrivé. Ça fait que le Plan Ducek Act, qui est le classique en amélioration continue, je vais en parler un peu plus tard, qui nous a amené aussi le TQM, le Total Quality Management, qui est la base, si on veut, de tout ce qui est ISO 9001, etc. Ensuite, il y a eu le « just in time », qui a été lancé dans les années 60. J'ai mis une photo de Dell dans les années 80, mais Dell a vraiment facilité, en Amérique du Nord, l'introduction au « just in time », alors d'être capable d'avoir un « supply chain » qui est capable de répondre à de la diversité, etc. En 1990, un petit livre de « Machine that changed the world ». Des étudiants de MIT se sont posé la question, comment ça se fait que Toyota est capable de produire des voitures moins chères, plus économes, de meilleure qualité, et qui sont retournés alors à ce moment-là voir au Japon qu'est-ce qui se faisait. La réalité, c'est que les Japonais ont appliqué tous les principes que je viens de parler depuis tout à l'heure, avec le modèle T, le « training within industry », le PDCA. Les Américains ont bombardé Hiroshima et Nagasaki. Qu'est-ce qu'ils font les Américains d'habitude? Ils vont reconstruire après la guerre. C'est carrément ce qu'ils ont fait. À partir de là, ils ont mis les applications que je viens de parler. Et les Japonais ont dit qu'on peut faire meilleur. Ils ont cru à l'amélioration continue. Ils ont repoussé l'audace pour faire en sorte qu'on a développé le « lean ». Et c'est ces étudiants-là de MIT qui ont dit qu'ils sont vraiment « lean ». Alors, le mot est resté. C'est un terme un peu plate. Mais le « lean », c'est ça. C'est de pouvoir faire de l'amélioration continue. Et on va voir toutes les étapes tout à l'heure. Donc, la méthode Toyota, on va voir ça aussi. Il y a eu le « six sigma ». Le « six sigma » vise à favoriser la qualité totale. Alors, pour ceux qui se rappellent leurs statistiques, 99.99997 %, c'est le « six sigma ». Donc, essayer de produire de la qualité en tout temps. Daniel en a fait un peu mention tout à l'heure. 2010, c'est là qu'on commence à s'intéresser aux « lean » dans la construction. Alors, c'est très, très récent. Ce qui est arrivé, c'est qu'en Californie, deux tremblements de terre, un en 2010 et un en 2014. Puis là, les Californiens ont dit, bien, on change tous nos critères parasismiques. Et vous avez dix ans, l'industrie des hôpitaux, l'industrie de la santé, c'est ça qu'on devrait... Je voulais dire hospitalière, c'est pas ça du tout. Donc, l'industrie de la santé, ils se sont dit, OK, bon, bien, on doit tout reconstruire nos hôpitaux. Et il y a quelqu'un qui a dit, bien, peut-être qu'on devrait appliquer les méthodes « lean » et c'est comme ça que ça apporte ici en Amérique du Nord l'industrie ou le « lean construction ». Donc, petite historique. Qu'est-ce que le « lean » ? Bien, premièrement, c'est une approche structurée centrée sur la création de valeur pour le client. Fait que premièrement, création de valeur pour le client. On en a parlé déjà à quelques reprises ce matin. Qu'il soit à l'externe ou à l'interne. Fait que le client externe, oui, on a un projet. Mais à l'interne aussi, comment qu'on peut s'améliorer. Puis à l'interne, on détruit souvent le client de quelqu'un d'autre. On fait une soumission, la soumission, on la gagne. Elle passe à la gestion de projet, elle passe à la construction, etc. Bien, quelque part, bien, on veut faire en sorte que toute l'information du départ jusqu'à la fin va pouvoir se rendre aux gens qui vont utiliser l'information. L'élimination des gaspillages. On va voir qu'il y a huit types de gaspillages tout à l'heure. soutenus par des outils collaboratifs dans le cadre d'une démarche systématique d'amélioration continue. Le lean, on ne fait pas ça tout seul. On ne veut pas faire ça dans mon bureau. Puis je dis, je vais être lean aujourd'hui. Il faut de la collaboration, autant à l'interne qu'à l'externe. Il faut s'assurer que les gens comprennent bien la situation dans laquelle on est. D'identifier les gaspillages. Sinon, on est biaisé avec l'information qui nous appartient. La maison Toyota, tout simplement, la base, c'est ce qu'on appelle la stabilité opérationnelle. C'est vraiment la fondation de la maison. On veut avoir des processus stables, standardisés. On veut avoir une gestion visuelle. Et on veut aussi s'assurer qu'on a des indicateurs, des KPI, comme on a parlé un peu plus tôt. Deux piliers à la maison Toyota. Il y a le just-in-time qui est le pilier juste à temps à gauche. Donc, la bonne pièce, la bonne quantité au bon moment. Le pilier droite, c'est le pilier qualité, ce qu'on appelle le pilier J2K. Donc, la qualité à la source en ressortant les problèmes. On va parler tout à l'heure des gaspillages et j'en reviendrai là-dessus. Le toit de la maison, c'est les objectifs de toute entreprise. À quatre parts, on veut avoir de la qualité. On veut produire des projets où notre réputation va faire en sorte qu'on est un bon bâtisseur. On veut mobiliser la main-d'oeuvre aussi dans le travail qu'on fait. Bien sûr, les coûts, on veut être profitables. On veut maîtriser nos budgets. On veut rencontrer nos délais par rapport à nos projets. Et puis, le critère encore plus important, bien, la santé et sécurité. Faire en sorte que nos travailleurs qui travaillent pour nous travaillent dans un environnement sécuritaire sans avoir à se blesser. L'intérieur de la maison, au cœur, l'amélioration continue. Ça fait que les gens vont dire, ah, on fait du Kaizen, on fait du Kaizen. Le Kaizen, ça veut simplement dire de l'amélioration continue. Donc, on veut faire de l'amélioration continue. Comment qu'on fait ça? Bien, avec le travail d'équipe. Alors, sélection d'objectifs communs. On a des projets d'amélioration. Quel objectif, quel projet qu'on va mettre de l'avant? Et à partir de là, bien, quel objectif qu'on va vouloir atteindre? Prise de décision, formation croisée. La réduction des gaspillages. On va voir tout à l'heure les huit gaspillages. Mais on peut le faire avec du 5S, des détections de réduction de résolution de problèmes, etc. Ça va pour ça? Je continue. Le Lean Construction est un ingrédient essentiel à IPD pour l'industrie. Ça fait que le Lean Construction doit s'appliquer au Lean Construction, donc il doit s'appliquer à notre industrie. On n'est pas une usine, on n'est pas du… Et le Lean, en passant, s'applique d'à peu près toutes les industries. Dans le domaine de la santé, il y a du Lean, le droit en fait, le transport en fait, le manufacturier en fait. Et nous, du côté du Lean Construction, on doit l'adapter, nos méthodologies, en fonction de nos projets. Donc, les projets sont uniques. Ils requièrent des ressources physiques, humaines, matérielles et financières qui peuvent être différentes d'un projet à l'autre. Plusieurs stratégies contactuelles distinctes. Aujourd'hui, on parle surtout du IPD, la méthode traditionnelle, etc. Des calendriers exigeants. Bien, on gagne un projet le vendredi, puis le lundi, il faut être mobilisé. On devrait se poser la question, pour qu'est-ce que je vais aller faire le lundi? Mais souvent, les calendriers, on est en retard avant même de pouvoir commencer. Les voies de communication complètes sont des parties prenantes. On le voit, on a des propriétaires, on a des bureaux d'architectes, des bureaux d'ingénieurs, des sous-traitants, des entrepreneurs spécialisés, des entrepreneurs généraux. On a tout un écosystème qui fait en sorte que la communication devient très complexe. Les interculeurs différents d'un projet à l'autre. Ce n'est pas parce que j'ai un sous-traitant qui va venir travailler sur mon projet que ça va être le même contre-maître, que ça va être la même équipe, etc. Donc, il y a toute une variabilité qu'on a. Au niveau de la complexité plus élevée que la plupart des industries, on répète rarement le même projet. Puis même quand on répète le même projet, c'est rarement le même parce qu'il va y avoir des changements de toute manière. Facteurs environnementaux dans des climats parfois hostiles. La réglementation, on est l'industrie la plus réglementée au monde. Étapes séquentielles différentes du design jusqu'à la construction. Et des outils spécifiques aux lignes de construction qu'on va voir aussi tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est un peu la démarche de l'excellence opérationnelle. Le lien a toutes sortes de synonymes, dont excellence opérationnelle. On va partir à travers des c'est quoi la valeur dans la définition du client. C'est quoi de la cartographie des processus. Comment on peut éliminer des gaspillages. Comment on peut optimiser le flux d'un projet. Et comment on peut faire ça dans un contexte d'amélioration continue. Comme j'ai une statistique, en moyenne, 30% des données initiales durant la conception et la construction sont perdues à la fin du projet. Pensez-y, 30% des informations qui, de départ, à la fin du projet vont être disparues. On ne va avoir aucune connaissance de ce qui est là. D'où le rôle du IPD de pouvoir dire, bon, bien, quels sont les critères, quelles sont nos valeurs et comment on va faire à la fin pour délivrer le projet que le client désirait avoir. Donc, commençons par la valeur, la valeur ajoutée, la définition dans l'optique du client. Quelques exemples, puis souvent le lien est mal expliqué. Le ministre Barrette était un bon exemple de lien mal expliqué. On voulait que tout le monde travaille plus fort. La réalité, c'est qu'on a un paquet de valeurs non ajustées dans nos travaux. Et qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut limiter ces valeurs ajoutées pour augmenter la proportion d'activités à valeurs ajoutées. Si je suis un architecte ou un ingénieur, bien, je veux faire en sorte que mes plans vont être bons du premier coup pour essayer de réaliser ces projets-là pour pas que j'aille répondre à des extras, des QRT, etc. Si je suis un dessinateur et sur huit heures, je passe quatre heures de mon temps à répondre à des courriels, répondre à des téléphones, etc. parce que les gens n'ont pas l'information, mais il y a quatre heures d'activités à nos valeurs ajoutées. On paye un dessinateur, pourquoi? Pour dessiner, pas pour répondre à des questions sur un chantier. Alors, c'est la même chose qu'on soit en comptabilité, où nos systèmes comptables, peut-être, ne nous donnent pas toute l'information qu'on a besoin. Fait que là, on a un paquet de fichiers Excel qui ne se parlent pas. On calcule à mitaine des données parce qu'on ne les a pas. On essaie de les rechercher. Bien, pendant toute cette recherche-là, on a un paquet d'activités à nos valeurs ajoutées. L'exemple que j'aime beaucoup, c'est le soudeur, pour avoir été dans l'industrie de la structure d'essai pendant une dizaine d'années. Fait qu'un soudeur, si sur un quart de huit heures, il soude quatre heures, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le quatre heures qui soude. Ce qui m'intéresse, c'est le quatre heures qui ne soude pas. Ah bien, je n'avais pas la bonne information. Ma machine était déréglée. Il me manquait une dimension sur un plan. Il a fallu que j'aille chercher mes câbles. Ma teinte de gaz était vide, etc. Fait que je ne dirais pas au soudeur, « Le quatre heures que tu soudes, pourrais-tu souder plus vite? » Ça ne fait aucun sens. Il va faire de la non-qualité. Il y a plein d'affaires qu'il va réaliser. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le quatre heures qui ne soude pas. Puis, si je peux partir de quatre heures à cinq heures, de cinq heures à six heures, etc., c'est là que j'ai un gain en efficacité et non pas au détriment de la qualité du projet. En construction, souvent, on appelle les triples contraintes en gestion de projet. Alors, tout ce qui est la qualité, le temps, le budget, on veut rencontrer la qualité qui est prévue sur le projet. On veut rencontrer les cédures qui sont mises en place. On veut rencontrer les budgets en fonction des coûts. Et il y a tout un environnement autour de ça. Il y a l'environnement du risque. On a parlé du registre des risques tout à l'heure qui devrait être au centre parce que toute décision va venir affecter soit mes coûts, soit mes cédules ou soit ma qualité. Il y a la notion aussi de santé et sécurité qui doivent toujours être tenues de compte. Et on a tout cet environnement qui sont les ressources, que ce soit des ressources matérielles ou humaines, toute la technologie. Et de plus en plus, le développement durable s'invite aussi de la partie. Alors, c'est dans le domaine de la construction. On dit, si je réussis à rencontrer ces trois critères-là, mon client devrait être content. La réalité, c'est qu'un petit sondage de 2014 sur le niveau de satisfaction des clients. Ce qui est en bleu, c'est... Puis on a trois catégories, qualité, coût et cédule. Alors, en termes de qualité, les propriétaires disent à 20 % que la qualité est toujours présente. Pour les architectes et entrepreneurs, on parle de 49 % que la qualité est toujours présente. Si on parle de coût, 11 % pour les propriétaires. Et on parle de 31 % pour les architectes et contracteurs. Et finalement, la cédule, 12 % versus 36 %. Autrement dit, architectes et entrepreneurs, on est toujours à peu près trois fois plus satisfaits que notre client. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi? Puis ça aussi, c'est un autre webinaire d'à peu près une heure et demie. Mais la réalité, c'est que très souvent, le propriétaire n'a pas toutes les connaissances. C'est peut-être la première fois qu'il se fait bâtir. Peut-être que non. Bien souvent, on est dans un mode traditionnel comme qui est la photo droite où on est un entrepreneur, un propriétaire professionnel. Tout le monde travaille dans un mode traditionnel où on se lance les responsabilités à gauche et à droite sans nécessairement avoir l'intérêt commun de bâtir le projet. Quand on dit, je veux rencontrer la qualité, le coût et la cédule, la condition de satisfaction, ce n'est pas simplement dire, j'ai un plan, j'ai un devis, je vais construire ce qu'il me dit de construire, puis à partir de là, je vais l'opérer. Donc, la réalisation de projet, c'est une solution stratégique et un problème qu'on cherche à résoudre. Alors, on voit une couche un peu plus profonde dans notre interrogation pour dire, OK, je ne fais pas juste construire selon le plan et le devis. À quatre parts, il y a une raison pour laquelle on construit ce bâtiment-là qui est beaucoup plus importante que le fait de bâtir, parce que cette bâtisse-là va être là pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans. Alors, à partir de là, quel est l'usage de ce bâtiment et comment, ensemble, on va pouvoir déterminer les conditions de satisfaction. Donc, les questions à se poser, quel problème le client essaie de résoudre, quelle est la culture et le flux de travail des activités, quelles mesures serviraient à déterminer si la solution est adéquate. Donc, poser ce genre de questions vous amène à adopter un esprit stratégique, un esprit Lean ou IPD, axé sur les besoins du client pour faire en sorte que l'équipe s'aligne avec le propriétaire et les conditions de satisfaction. Alors, que ce soit une école, que ce soit un centre hospitalier, que ce soit un bureau, un projet énergétique, une infrastructure, une résidence personne âgée, un amphithéâtre dans une université ou un hôtel ou un condo, bien, à quelque part, il y a des gens qui vont être dans ce bâtiment-là. Il y a quelqu'un qui paye, le propriétaire paye pour avoir cette construction-là et on devrait aller un peu plus loin dans notre interrogation pour dire quels sont les critères qui vont satisfaire le client ultimement. Donc, valeurs ajoutées dans l'optique du client. Les erreurs sont causées à 52 % par des mauvaises communications entre les différentes parties prenantes. La moitié des erreurs qui sont causées sur nos projets sont dues à des mauvaises communications. Donc, on va parler de cartographie ici. C'est de documenter la situation opérationnelle, voir s'il y a des valeurs ajoutées, voir s'il y a des non-valeurs ajoutées. Cartographie organisationnelle, bien, la plupart des entreprises croient et ont une forte croissance. On engage des gens, etc. Éventuellement, on a plusieurs départements. On pourrait avoir un département de vente et estimation. On pourrait avoir un département d'ingénierie parce qu'on a des plans, des dessins d'atelier, par exemple, à produire. On a un département de gestion de projet. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de la santé et sécurité. Même chose pour la construction, la qualité, les finances, etc. On se ramasse avec plusieurs départements qui ne vont pas nécessairement interagir de façon optimale entre eux. Donc, lorsqu'on dit de valeurs ajoutées à l'interne, mais c'est posé aussi cette question-là. Très souvent, il y a des départements, qualité souvent, qui vont être très forts à développer des processus. Mais est-ce que lorsqu'ils ont développé ces processus-là, ils ont regardé, avec les autres participes prenantes, qu'elles ont utilisées ces documents-là, si ça correspond à leur réalité? Alors, ultimement, on veut faire s'assurer qu'enlever les silos qui peuvent devenir plus complexes, donner de la lourdeur à une entreprise pour s'assurer que, OK, j'ai un client, j'ai un processus de soumission, je vais gagner la soumission, je vais la gérer, je vais la construire, etc. Comment que je fais pour que l'information dès le départ va pouvoir aller d'un bout à l'autre? Alors, ça, c'est un point de vue organisationnel, comme Franck disait tout à l'heure, mais on a aussi cette complexité-là au niveau de projet. Donc, échéanciers bébêtes ici, de janvier à décembre, toutes sortes d'activités, etc. Dans un projet, on a des propriétaires, on a des professionnels, on a des entrepreneurs généraux et spécialisés, on va avoir des fournisseurs, éventuellement, on va avoir un locataire et éventuellement, peut-être, un gestionnaire qui va s'assurer qu'on a la maintenance du bien immobilier. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bien, chacun va avoir sa propre structure organisationnelle et je ne sais pas si vous me voyez venir, mais en plus de ça, bien, tout le monde va avoir sa propre structure organisationnelle pour réaliser le projet. Alors, le but du IPD, dans le fond, est de faire en sorte qu'on va avoir une mission qui est d'exécuter un projet et comment que tous et chacun, on va pouvoir ramener la valeur ajoutée dans un processus, avec un flux optimal à l'intérieur du projet même. Donc, c'est quoi une cartographie? C'est une représentation visuelle de la réalité. Quand je donne des formations, je dois dire réalité à peu près 20 fois. Quand on fait de la cartographie, je dois le dire à peu près 50 fois. Ce qui nous intéresse, c'est la réalité. Avec la réalité, on peut faire beaucoup de choses. Si on dit, ah oui, mais on devrait, puis non, ce n'est pas comme ça, bien, ce n'est pas comme ça, cartographions-le pour faire en sorte qu'on a tous la réalité, puis à quatre parts, on va avoir toutes les mêmes images de comment que le processus fonctionne. Donc, la cartographie, une représentation graphique visuelle des différentes étapes, comprendre le fonctionnement du processus. Quand je dis le lien, on ne fait pas ça tout seul, bien souvent, on va avoir plusieurs personnes autour de la table pour faire cette cartographie-là. Si je le fais tout seul dans mon bureau, bien, ça risque d'être très biaisé, alors que lorsqu'on a, puis souvent, on amène un bougon dans la gang qu'on veut avoir, on veut qu'il soit là pour faire la cartographie, parce qu'il va dire, non, non, ce n'est pas comme ça qu'on fait ça. Alors, on veut avoir vraiment le processus dans sa réalité. Fait qu'optimiser les performances pour mieux communiquer, coordonner les intervenants, collaborer en impliquant les acteurs impliqués, identifier les pistes d'amélioration, puis avoir une approche d'amélioration continue. Alors, ça, c'est une cartographie d'un bureau d'ingénieurs qu'on a faite à l'hiver dernier. On a trois zones. Il y a la zone à gauche où il y a un paquet de post-it, puis ça doit être petit pour vous. Ça fait en sorte que, dans le fond, personne n'est responsable de rien. Fait qu'est-ce qu'on peut améliorer ce côté-là? Dans le centre, c'est la partie la plus intéressante de toute la cartographie. Alors, dans ce bureau d'ingénieurs-là, ils font des dessins, c'est sûr, c'est un bureau d'ingénieurs. Et le dessinateur dessine. Une fois que le dessin est complété, il l'envoie à son ingénieur, il le corrige, il le retourne au dessinateur, il le corrige, il le retourne à l'ingénieur, il le corrige, il le retourne au dessinateur, il le corrige. Il fait ça environ quatre ou cinq fois. Et la première chose que le directeur de l'ingénierie me dit, il dit, tu sais bien, Louis, tu vois bien pourquoi on a besoin de plus d'ingénieurs. C'est quand on dit qu'on a le nez trop dedans. Lui, il avait le nez trop dedans. Alors, le but, c'est de dire que le dessinateur va produire des dessins de qualité dès le départ. Puis à partir de là, si l'ingénieur le corrige juste une fois au lieu de cinq fois, on va avoir un paquet de valeurs rajoutées qui vont être mises dans le cycle du projet. Alors, dans ce cas-là, souvent, c'est fort. La culture de l'entreprise fait en sorte qu'on doit changer des habitudes. le dessinateur, lorsqu'on lui pose la question, s'est dit, l'ingénieur va le corriger de toute manière, il ne sera jamais content. Ça fait que je vais lui envoyer ce que j'ai, il va le corriger de toute manière, puis là, il va revenir, puis là, jusqu'à temps qu'il soit content, parce que c'est un chialux qui ne sera jamais content. Alors, autrement dit, il faut changer la culture de l'entreprise de façon un peu plus approfondie que de dire, à partir de maintenant, vous allez faire des bons dessins, mais est-ce qu'on a des standards de dessins? Comment on applique ces standards de dessin-là? Alors, c'était cartographié. Prochaine étape, éliminer les gaspillages. Donc, huit types de gaspillages. En moyenne, 35 % du temps n'est pas consacré aux outils. Ce qu'on appelle le tool time, il y a 35 % du temps qu'on n'est pas en train de faire de la valeur ajoutée. Si on est un travailleur sur un chantier de construction, notre but est de faire du tool time, de maximiser l'utilisation des outils. Maintenant, je ne vous dis pas d'être à 100 %, je n'ai pas des lunettes avec, je ne crois pas au licorne, mes filles, oui, mais pas moi. Mais à quatre parts, comment je peux passer de 35 % à du 25 % à du 15 %, etc., et graduellement me rendre à des taux qui sont plus acceptables que ces taux-là actuellement. Donc, éliminer les huit gaspillages. Les sources de gaspillage, il y en a de toutes sortes. Dès que vous répétez ou vous recommencez quelque chose, c'est un gaspillage. Il y a toute une panoplie, recommencer, remesurer, renvoyer, réévaluer, réviser, etc. Ce que ça cache, on sait quand on est en train de refaire quelque chose, mais ce que ça cache, c'est tous les impacts que ça a sur le projet, sur notre organisation. Un, ça change les priorités. Pendant que je suis en train de recommencer quelque chose, je ne suis pas en train de faire ce que je devrais faire. Ensuite, ça fait en sorte qu'on a émanquablement des livraisons qui sont en retard. Si on fait répète souvent la même erreur, bien, perte de confiance envers le client. Ça réduit notre capacité aussi de pouvoir livrer le projet ou le produit que je suis en train de faire. Ça augmente les délais. Tout d'un coup, on n'est plus pressé parce qu'on essaie de rattraper le temps perdu parce qu'on a refait un paquet de choses. Et finalement, la frustration des employés. Il n'y a personne qui aime ça recommencer quelque chose. Puis lorsque nos processus ne sont pas clairs, la plupart des gens vont dire que ce n'est pas clair ici qui fait qui, qui fait quoi, puis c'est quoi ma procédure, etc. Alors, en pénurie de main-d'oeuvre, lorsque beaucoup de travailleurs changent d'une entreprise à l'autre, on veut faire en sorte que les processus qu'on a à l'interne soient le plus clairs possible pour qu'on puisse les, le terme anglais, c'est « on-boarder », mais les accueillir le plus rapidement possible et qu'ils soient plus productifs le plus rapidement possible. Donc, les sources de gaspillage. Autre statistique, construction, 57 % d'activités à non-valeur ajoutées si on compare aux manufacturiers qui est à 26 %. Ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup matière à pouvoir s'améliorer dans le domaine de la construction. Souvent, les gens vont me dire « oui, mais tes chiffres, t'es pris en août ». Ça, c'est des chiffres américains. Les chiffres canadiens sont très similaires. Au lieu de 57, c'est 54. Les chiffres européens, au lieu de 57, ça va être 58. Mais on est à peu près tous dans les mêmes eaux, peu importe le continent dans lequel on se situe. Les activités support, 33 %. Ça, c'est tout ce qui est obligatoire qu'on doit faire dans un projet. Ça fait qu'on a des ingénieurs, on a des architectes, on a des contrats, on doit faire du design, etc. Comparativement à l'industrie manufacturière que bien souvent on reproduit le produit de nombreuses fois, l'industrie de la construction est un peu plus grande. Ça fait que c'est normal. Par contre, dans le 33 %, il n'en demeure pas moins qu'il y a des activités à valeur ajoutée, des activités à non-valeur ajoutée avec lesquelles on peut s'attarder. Et le IPD est un bon exemple de pouvoir rapidement, Daniel parlait d'un tiers plus rapide, ou un tiers plus rapide, tu me mélangais tout à l'heure, mais un tiers plus rapide dans le niveau de design pour obtenir le prix. Et le petit graphique en bas à droite, ce qui est intéressant, ceux qui ne connaissent pas le Lean dans le domaine de la construction se disent, ou plutôt ceux qui ne connaissent pas le Lean, oui c'est ça, je l'avais, se disent, on va dire que c'est 65 %. 65 % très efficace, alors que ceux qui connaissent le Lean se disent à 62 % très inefficace. Alors ça ne fait pas mal quand on ne le sait pas. Un coup qu'on détermine qu'il y a des projets où on peut s'améliorer, mais à partir de là, on peut travailler en amélioration continue pour régler nos gaspillages. Je ne ferai pas un long discours sur les huit types de gaspillages. Le premier, c'est les défauts. Ça fait que l'effort suite à une correction, un rejet d'informations erronées, on est la seule industrie qui a une liste de déficiences. Alors à la fin d'un projet, on a une liste de déficiences et à la fin du projet, on va corriger ces déficiences-là. On est la seule industrie qui fait ça. Puis on est tellement bon qu'on va se mettre du temps dans nos échéanciers pour régler des déficiences. Alors le but, je ne vous dis pas qu'il n'y aura plus de déficiences. J'ai assez d'expérience en construction pour dire qu'il va y en avoir encore. Mais est-ce qu'on peut les minimiser? Travailler avec un développeur immobilier l'automne dernier, on a fait des observations puis on a déterminé que sur un échantillon d'à peu près trois mois, il dépensait environ six heures par logement en réparation de déficiences. Si je peux faire de six heures à quatre heures, de quatre heures à deux heures, bien déjà là, je vais m'être amélioré beaucoup et les travailleurs qui sont là à faire des déficiences vont pouvoir faire du vrai travail et non pas corriger des défauts. Donc, premier défaut. Ensuite, surproduction, produire trop importante ou en arrivant trop tôt. Je prends souvent l'exemple de l'armature. Tout projet de construction, à la fin, il va y avoir un tas d'armature. Pourquoi cette armature-là n'est pas dans le béton? Je ne sais pas. On a commandé trop, peut-être, mais c'est de la surproduction. Alors, comment on peut éliminer certains de ces gaspillages-là? Ensuite, les délais. Ça fait que perdre de temps en attente de la prochaine étape. Ça fait que souvent, chacun de ces gaspillages-là va amener des délais. Je n'ai pas eu l'autorisation, le QRT n'est pas revenu à temps, le dessin d'atelier a pris trop de temps, le fournisseur, il n'était pas là, ça m'a cohésionné des délais, etc., etc. Compétence sous-utilisée. Originalement, dans la ligne, il y avait seulement sept gaspillages et le huitième, c'est la compétence sous-utilisée qui a été rajoutée. Alors, les pures réduisées vous diront ces sept. La réalité, c'est qu'il y en a huit. Les gens qui font le travail sont généralement ceux qui ont la meilleure méthode pour pouvoir exécuter le projet. Daniel a mentionné les entrepreneurs spécialisés. Encore là, l'industrie de la structure d'acier, même si j'étais superviseur en soudage, si j'avais un problème de soudage, j'allais voir mon meilleur soudeur. Je ne disais pas non, je suis ingénieur, je sais mieux que toi. Non, non, c'est toi qui... j'ai déjà fait de la soudure, c'était vraiment pas chic. Donc, il fallait aller voir les spécialistes. Donc, l'utilisation des compétences. Transport, ça fait que le mouvement utile de produits ou de matériel, ça fait que très souvent, on mobilise sur un chantier et on commence le travail, ah, il manque quelque chose, on va retourner. Des fois, on ne prendra pas une camionnette, des fois, on va prendre un 30 pieds et on va avoir juste une petite boîte dedans. Des fois, ça va être le nombre de voyages, le nombre de transports entre le chantier et la quincaillerie locale parce qu'il manque des fittings, etc., même si j'ai déjà un paquet d'inventaires. Ce qui m'amène au gaspillage, l'inventaire, ça fait que produits ou matériels utilisés en excès, donc avoir trop d'inventaires. Puis, il y a quelqu'un récemment, surtout l'année passée, lorsqu'il y avait pénurie de matériaux, il m'a dit, tu vois bien que ça ne marche pas ton Lean Louis, tu vois de l'armature, il faut que je commande 80 tonnes d'avance, sinon il va m'en manquer. Mais la réalité, c'est que s'il t'en manque, tu vas avoir un paquet de travailleurs qui n'auront pas de travaux à faire. Ça fait que t'es mieux d'avoir plus d'inventaires puis d'avoir du travail pour tes travailleurs versus dire, oui, mais le gars du Lean m'a dit que je ne devais pas avoir d'inventaire. Alors, encore là, il y a des circonstances, il faut s'adapter aux circonstances. Généralement, il y a beaucoup d'inventaires sur les projets. Dans une des présentations, j'ai un petit écureuil puis je dis ça, c'est le surintendant près de chez vous. Alors, je ne l'ai pas mis cette fois-ci. Le mouvement, ça fait que le mouvement de personnel inutile, ça fait que les gens qui marchent d'un endroit à l'autre, si vous l'avez jamais remarqué, prochain chantier que vous allez, arrêtez pendant cinq minutes et regardez comment que le monde marche. On devrait changer nos bottes, mettre des running shoes avec des capes d'acier, ça serait plus confortable. C'est incroyable le mouvement qui peut se faire sur un projet. Les gens, en général, vont marcher beaucoup plus dans leur journée qu'ils vont travailler à transformer le produit ou le projet. Donc, mouvement, énorme, énorme gaspillage et finalement, la surqualité. Alors, pression exagérée de la qualité trop exigeante par rapport à la demande du client. Alors, ça, c'est les temps qu'à y être, on va y faire ça. Le temps qu'à y être coûte cher aussi et dans la surqualité aussi, des fois, ça peut être les devis qu'on a copiés-collés sur un autre projet, ce qui fait en sorte qu'on demande des standards au-delà de ce qui est requis. Si on fait un chemin de campagne puis on demande du 98 % procteur modifié, c'est inutile. Le 90, ça serait en masse puis ça va prendre dix fois moins de temps à le faire. Alors, s'assurer qu'on a la qualité en fonction des vrais besoins du projet. Au lieu d'avoir un paquet de diapos sur les huit gaspillages, j'aime beaucoup juste montrer celle-là. Je n'étais pas là. C'est une image qui est prise sur Internet, mais je suis certain que sur un plan de vie, on ne savait pas où mettre la caméra puis on ne savait pas où mettre l'écran. Ça fait qu'on a mis sur le plan « Voici la caméra » et les choses. L'ingénieur, l'architecte a probablement demandé au client « Où est-ce que tu veux? » « Je vais te revenir, je vais te revenir. » La personne qui avait affaire à l'installation a probablement demandé « As-tu la réponse? » « As-tu la réponse? » « As-tu la réponse? » Et après un certain temps X, il y a probablement quelqu'un qui a dit qu'il mange la M et c'est là que je l'installe. Ça fait qu'ils ont installé ça là et à partir de là, c'est un extra si vous voulez bouger l'un ou l'autre. Ça fait que j'ai fait une présentation, je ne dirais pas à quel ministère au fédéral et il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, on a des contrats, on ne peut pas rien faire. » J'ai dit « Oui, on peut faire quelque chose. » Puis j'ai montré cette photo-là. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas rien faire. On doit à quelque part collaborer pour faire en sorte que des problèmes comme ça ne reviennent pas. Impact potentiel de l'amélioration de la production grâce à la mise en œuvre des meilleures pratiques. C'est McKinsey qui avait fait cette étude-là. Alors, on voit les gains de productivité en fonction de différents items. Il y a la réglementation. Ils ne l'ont pas calculé parce que ça varie d'une région à l'autre. L'autre chose, c'est que normalement, ce sont des choses qui sont très longues à faire. Mais au point de vue collaboration, on a une augmentation de pourcentage de 8 à 9 % qui peut faire des économies de 6 à 7 %. En design et ingénierie, de 8 à 10 % qui donne des économies de 7 à 10 %. En approvisionnement, 7 à 8 %. En exécution, 6 à 10 % qui sont très, très similaires au design et l'ingénierie. Alors, souvent, l'ingénierie ou les professionnels vont dire que si les entrepreneurs suivaient nos plans, ça irait mieux. Ils pourraient augmenter leur productivité de 6 à 10 %. Et si les plans correspondaient aux besoins de celui qui exécute les projets, ils pourraient avoir à peu près les mêmes gains en pourcentage. Technologie très haut, 14 à 15 % d'amélioration de productivité. Je vais revenir à ça dans quelques secondes. Et la capacité d'exécution, d'avoir la capacité d'avoir la main-d'oeuvre pour pouvoir qualifier, pour faire en sorte que les projets puissent se faire. Impact potentiel de l'amélioration de la productivité grâce à la technologie. La technologie n'est pas nécessairement simple. Oui, on veut de la technologie, mais encore là, la bonne technologie pour les bonnes raisons. Et puis, lorsqu'on montre ça, qui est aussi une étude de McKinsey, c'est tout l'écosystème technologique qui pourrait être mis à l'effort d'amélioration de la productivité pour la construction. Alors, on a le soutien, le contrôle, l'administration, la collaboration digitale, l'exécution en chantier. The future is faster than you think. C'est le meilleur livre que j'ai lu en 2020 ou 2021. Ça démontre à quel point que l'être humain est celui qui n'est pas encore capable de suivre à la vitesse que la technologie avance actuellement. Alors, on est le frein principal à la technologie. Super bon livre. Et le challenge qu'on a aussi, et puis, Frank l'a touché aussi, 81 % des entreprises en construction comptent 9 employés et moins, et 71 % contre entre 1 à 4 employés. Alors, quand on parle de choix de plateforme collaborative, quand on parle de choix de projet d'amélioration, bien, on doit, si on veut transformer notre industrie, faire en sorte que les entrepreneurs spécialisés, les petits entrepreneurs, les sous-traitants puissent aussi avoir accès à cette technologie. En 2019, il y avait le Lean Construction Institute qui avait fait à Montréal leur congrès. et puis, il y avait quelqu'un de PCL qui avait fait pendant une journée de temps un bootcamp sur le Lean Construction. Le lendemain matin, j'ai déjeuné avec lui et j'ai dit, tu en as trop dit, tu as donné tous tes secrets, qu'est-ce que c'est ça? Nous autres, on ne partage rien, on n'aime pas ça, les secrets d'État, etc. puis il y a dit, Louis, c'est la seule manière qu'on peut s'améliorer, c'est si les gens avec l'équipe qu'on collabore peuvent s'améliorer. Donc, être capable de rendre les technologies disponibles, être capable de rendre des processus efficaces pour les plus petits. Ensuite, au point de vue de déterminer les besoins technologiques, rapidement, on parle de BIM, Franck en a touché. Il faut aussi se poser la question, quel usage que je vais faire du BIM? Alors, ici, j'ai mis les 10 dimensions du BIM à partir du légal, des plans, de la modélisation 3D, la planification qu'on appelle le 4D, les budgets qu'on appelle le 5D, le rendement 6D, la gestion des actifs. Donc, j'ai une machine train sur le toit, c'est le modèle XYZ, les filtres, c'est numéro A, B, C, et lorsque j'ai besoin de remplacer les filtres, je suis capable d'aller chercher dans mon modèle quels sont les filtres que j'ai remplacés. Le tel que construit, souvent, on va appeler ça les jumeaux numériques, le 8D, le ligne construction qui est le 9D, ils ne sont pas en ordre nécessairement chronologique, et le 10D qui est l'industrialisation, donc être capable de modéliser, d'être capable de préfabriquer, d'avoir des modules pour faire de la construction à partir d'usines. Alors, en fonction de ça, il faut se poser la question dès le départ, quel usage que je vais faire du BIM et à quel moment je vais pouvoir en avoir les gains. Donc, pour améliorer la productivité et notre efficacité, il faut, un, éliminer les gaspillages, deux, simplifier nos méthodes, trois, synchroniser, standardiser les opérations, finalement, automatiser nos processus, puis tirer avantage de la technologie au maximum. Et surtout, mieux collaborer. Voilà. Ce qui nous amène à flux. Donc, toutes les planifications sont des prévisions et comme la météo, plus longtemps on le fait à l'avance, plus elles sont ironées. donc on se retrouve avec des travailleurs qui attendent du travail puis du travail qui attendent des travailleurs. Donc, on va parler d'optimisation de processus ou de flux de projets. Petite question philosophique, qu'est-ce qu'un projet? Alors, je vous laisserai répondre mais on manque de temps fait que je vais répondre pour vous. Donc, un projet est un ensemble d'activités et d'actions d'entreprise par une équipe de projets dans un but de résoudre un besoin je recommence. Un projet est un ensemble d'activités et d'actions d'entreprise par une équipe de projets dans le but de répondre à un besoin défini par un contrat dans des délais fixés selon un budget alloué et un niveau de qualité répondant aux spécifications. J'ai mis entre parenthèses la braquette équipe de projet. Très souvent, on oublie qu'on est une équipe qui va réaliser un projet unique dans le temps dans le bâtiment ou dans les infrastructures qu'on va construire. Donc, on veut répondre à un besoin contrat, délai, budget, qualité. Un peu plus philosophiquement, c'est quelqu'un du Lean Construction Institute américain qui, quand j'ai fait ma certification pour CM Lean a donné cette définition-là que j'ai adorée et que je partage avec tous le plus souvent possible. Un projet est une très grande promesse faite par des gens dans un réseau de promesses en constante évolution. Donc, très souvent, on dit, je vais faire ça, je te promets, puis oui, on va être là en temps, etc. On a toutes sortes de promesses. Mon père disait, une promesse, ça ne coûte rien, ça n'engage rien et ça débarrasse. Le but d'une promesse, dans le fond, c'est de dire oui. Si je dis oui, je n'aurais pas besoin de faire une promesse. C'est comme si je disais oui, oui. Alors, si je dis oui, je vais le faire, à partir de là, je n'ai pas besoin de rajouter une couche en faisant une promesse. J'ai habité deux ans au Rwanda quand j'étais plus jeune et les Rwandais, lorsqu'ils disaient oui, oui, il y avait deux choix. Soit qu'ils n'avaient pas compris ce que je lui demandais, ça fait qu'ils disaient oui, oui, donc on répétait ce que je l'ai mentionné, ou ça voulait dire non. Alors, dès qu'on entend des oui, oui, il faut se méfier de ce que ça peut vouloir dire. Donc, dans une méthode du last planner ou une méthode de planification collaborative, c'est la personne qui veut s'engager de façon fiable à réaliser les travaux, donc la personne qui est le plus près de pouvoir faire la promesse. Planification traditionnelle, ça ne raconte pas toute l'histoire. Les bar charts, les Ghent, etc., on en fait sur tous nos projets. Des fois, ils sont des monstres de 5000 lignes et puis on se dit en janvier 2024, un jeudi après-midi, on va poser la tuile. Des fois, c'est plus long que ça. Donc, à quatre parts, on oublie l'enjeu principal, c'est de rencontrer les jalons, les milestones d'un projet. L'autre chose, ça ne raconte pas toute l'histoire. Si je donne un contrat à quelqu'un, par exemple, qui va tirer mes joints et je dis, bon, tu es censé être là lundi, puis il dit, oui, on va être là lundi, on va être cinq, ça va bien aller, on va être là pendant deux semaines de temps, la réalité, c'est que probablement qu'il va se présenter le mercredi à deux gars au lieu de cinq et là, il va dire, « Faites-en pas, je vais envoyer deux fois plus de monde la semaine prochaine parce qu'on est en train de finir une job et on va finir en temps. » Et la réalité, si on regarde contractuellement, il a commencé en temps parce qu'il y avait deux gars, même s'il devait en avoir cinq, puis il a fini selon la date qui était prévue, même si, lorsqu'il a fait ça, il a impacté le travail de tous les autres. Pendant qu'il a mis dix personnes dans le local, il n'y a personne d'autre qui a été capable de faire la peinture, faire le primer, mettre mes... donc je viens de faire un paquet d'impacts mais contractuellement, ça paraît bien. L'autre chose, c'est qu'on pousse en construction. Si on veut faire de l'argent sur un projet de construction, il faut être au début. Au début, on a le temps, on a deux ans pour faire le projet, ça va bien aller, etc. Et à la fin, c'est bien malheureux, voici la date puis là, on rush, on travaille les fins de semaine, on fait du surtemps, etc. On veut absolument rencontrer la date de fin donc on pousse, on pousse, on pousse. Donc, planification collaborative, le Last Planner System, probablement certains d'entre vous déjà l'appliquent sur certains de vos projets. À la base, c'est Ballard et Howell dans les années 90 qui se sont posés la question comment on ferait pour augmenter la fiabilité des échéanciers sur les projets de construction. Et à partir de là, il y a cinq étapes, ça fait que je vais carrément passer au travers des cinq. La première, c'est l'échéancier global du projet. Donc, oui, c'est notre Gantt. Par contre, le Gantt n'a pas besoin d'avoir cinq mille lignes. Ce qui m'intéresse, c'est quoi les milestones, c'est quoi les jalons. Pour avoir fait des projets d'insert bitumineux, celui qui faisait le Gantt à cinq mille lignes, c'est un biologiste de formation qui n'avait à peu près pas d'expérience en construction. Et il me disait, Louis, si tu veux avoir la bonne date, multiplie par pi, 3,14,16, puis on risque de tomber dans la bonne date. Donc, à quatre parts, même si j'ai cinq mille lignes, ce qui m'intéresse, quels sont les jalons? Et puis, je vais faire la gestion de ces jalons-là au fur et à mesure. Si je rencontre le premier jalon, il y a des chances que je vais rencontrer le deuxième. Si je rencontre le deuxième, il y a des chances que je rencontre le troisième, etc. Donc, la première étape, une fois qu'on a notre bon Gantt qui est enseigné dans toutes les écoles, on va avoir la planification des phases. Ce qu'on devrait faire. À partir de là, de la fin, on appelle ça en flux tiré ou en mode poule, à partir de mon jalon, quelles sont toutes les activités que j'ai à accomplir pour pouvoir réaliser? À quatre parts, quelles sont toutes les promesses qui doivent être réalisées dans l'ordre inverse pour pouvoir arriver au jalon? On le fait, une façon un peu de l'expliquer, on le fait un peu dans notre vie de tous les jours. On va en vacances, il y a un bus, un tour qui va nous amener à un site historique, etc. L'autobus part à huit heures, on se dit qu'il faut que je sois à huit heures au autobus, je vais arriver quinze minutes d'avance parce que je vais avoir des bonnes places, parce que si je m'assieds en arrière, je vais avoir mal au cœur, etc. Je vais arriver à huit heures moins quart. Parfait, de l'hôtel jusqu'à l'autobus, c'est à peu près quinze minutes de marche, parfait, je vais partir à sept heures et demie. Ensuite de ça, je voudrais déjeuner avant, c'est une demi-heure déjeuner, donc sept heures. Je vais vouloir me lever, m'habiller, prendre ma douche à une demi-heure pour ça, donc je vais mettre mon cadran à six heures et demie. Alors, j'ai fait du pull à partir du Mont-Jalon, il faut que je sois là à huit heures, quelles sont toutes les activités que je dois faire pour pouvoir, puis à partir de là, quand est-ce que je dois commencer? Donc, ce que je devrais faire, c'est la planification des phases. Dans un projet en Alberta, on avait dix modules pour CNRL à livrer, et puis les modules, c'est des structures de 20 pieds de large, on monte la structure d'acier, après ça, on met les tuyaux, la mécanique et tout ce que vous pensez, imaginez, vont être dans cette module-là. Le module, normalement, 20 pieds de large à cause du pont à Fort McMurray, 26 pieds de haut à cause des lignes électriques à Fort McMurray, et les plus petites baies ont 40 pieds jusqu'à 120 pieds. Alors, on a un gros morceau de Lego qui fait en sorte qu'on arrive avec un camion, on ramasse le Lego puis on va l'installer à Fort McMurray. Bien sûr, le BIM est indispensable parce qu'on veut que toutes les interconnexions puissent fonctionner. Donc, lorsque l'on avait commencé à faire du Last Planner en Alberta, on a 10 modules, les premiers sont dans 6 semaines et à partir de là, on en livre 2 par jour à tous les 2 jours. Je vais voir mon surintendant, Ray, qu'est-ce que t'en penses? J'ai fait un échéancier, pas 5 000 lignes, mais très détaillé, j'ai tout bâti ça dans ma tête, c'est une oeuvre d'or, qu'est-ce que t'en penses? Elle devrait être correcte. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'on devrait être correcte? Puis elle a dit, bien, on va être correcte. Inquiète-toi pas, Louise, ça va être correcte. Il a dit, au pire, on va mettre plus de monde. Mais Ray, on est en pénurie de main-d'oeuvre, fait que c'est-tu du monde de structure que t'as besoin? C'est-tu des pipefitters? C'est-tu du monde d'isolation? C'est-tu du monde mécanique? C'est-tu l'électricien? C'est-tu qui que tu vas aller chercher? Puis là, ça marche avec un peu débarquer. Puis à partir de là, on s'est mis à poser des vraies questions, à faire du last planner en allant avec qu'est-ce qu'on devrait faire au point de vue de chacune des phrases. La deuxième étape, c'est la planification trois semaines. Qui ici fait des planifications trois semaines? Très souvent, je pose la question pourquoi on fait ça? Puis la réponse, c'est parce qu'on veut savoir ce qui s'en vient. Excellente réponse. Ce qui est le plus intéressant d'une planification trois semaines, quelles sont les contraintes que je vais avoir dans trois semaines? Et qu'est-ce que je vais faire dans les trois prochaines semaines pour enlever ces contraintes-là au fur et à mesure que le projet va avancer? Donc, ingrédients excessivement importants, une liste de contraintes. Puis cette liste de contraintes-là peut être populée, remplie au fur et à mesure. À ce moment-là, ça nous donne aussi un ordre de priorité par rapport à nos professionnels. Pas besoin de travailler sur tel détail. Dans trois semaines, je vais travailler sur tel autre détail. Avant de travailler sur ça, j'aimerais mieux que tu me répondes sur telle chose. Alors, on est déjà en train de pouvoir planifier, coordonner beaucoup mieux les travaux qui sont à faire. Donc, oui, faire des échéanciers trois semaines. Certains contrats demandent des projets six semaines. Le but ultime, oui, de voir toutes les activités, mais ultimement, quelles sont les contraintes et qu'est-ce que je vais faire pour lever ces contraintes-là pour que je puisse, dans trois semaines quand je vais être rendu là, pouvoir réaliser les travaux. Troisième étape, planification hebdomadaire. Donc, c'est qu'est-ce qu'on pourra faire cette semaine, ou plutôt la semaine prochaine. C'est le plan d'action à réaliser pour la prochaine semaine. C'est là qu'on a de l'engagement, de la fiabilisation, l'affinage des objectifs à atteindre. Est-ce que toutes les contraintes sont enlevées? Parfois, ça arrive que non. Bon, parfait, c'est quoi le plan B pour que les gens, les travailleurs puissent continuer d'être efficaces? Donc, la planification hebdomadaire. ensuite, à tous les jours, la rencontre journalière, suivi de l'avancement. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Puis, c'est le bel endroit aussi pour pouvoir discuter de choses que les gens sur un chantier ne se parlent pas. Si tu envoies quelqu'un, si tu envoies deux travailleurs pendant deux heures finir tel bout, moi, je vais pouvoir continuer. Si tu peux amener l'électricité temporaire à tel endroit, je vais pouvoir travailler demain là. Alors, c'est un paquet de petites discussions qui, normalement, vont être dans un calepin noté par le surintendant qui fait en sorte que là, tout d'un coup, on partage toutes nos informations. Daniel, t'es-tu debout parce que j'ai presque fini? Non, OK, parfait. Et finalement, l'apprentissage, donc, s'améliorer, rencontre hebdomadaire, encore là, une fois par semaine, la calcule du PPC, le pourcentage planifié complété. Vous vous souvenez, j'avais 54 % au début de la présentation. C'est simplement ça. J'avais 10 activités à faire cette semaine. J'en ai fait 8 sur 10. Mon PPC, c'est 80 %. Je n'ai fait 9 sur 10, 90 %, etc. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'identifier les causes. J'en ai fait 8 sur 10, les deux que je n'ai pas réalisées, pourquoi je ne les ai pas réalisées? À partir de là, il y a déjà un apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne revienne et que ça nous arrive encore une autre fois? Mesure des variabilités. En fonction de chacune de ces causes-là, on va avoir des statistiques sur chacune des variables. Très souvent, les gens vont dire « Oui, manque de monde, manque de monde, manque de monde. » J'ai même fait réussir à dire à un surintendant que son problème, ce n'était pas un manque de monde, c'était toutes sortes d'affaires, sauf le manque de monde. Il y avait tellement de variabilité ailleurs qui faisaient en sorte que ces gens n'étaient pas occupés à faire le travail qu'ils devaient faire. Et immanquablement, s'ils réglaient tous ces problèmes, il y avait suffisamment de travailleurs sur son chantier. Et finalement, le partage des connaissances, on fait ça en mode collaboratif. Tout le monde est là lors de ces réunions-là. Et c'est là où il y a des belles discussions qui peuvent avoir lieu. Puis là, à partir de là, il y a du « repeat ». Fait que bénéfice de la planification collaborative, bien, un, la communication, fiabiliser les informations et la qualité des échanges. C'est probablement le plus beau aspect de toute la méthodologie. Les gens vont se dire des choses que généralement, ils ne se diront pas. J'ai vu un projet à Toronto, grosse structure en béton, beaucoup d'humidité dans la bâtisse. Il y avait un secteur que l'entrepreneur voulait absolument que le système intérieur finisse pour une certaine date. Puis il a dit, tu sais, si je fais ça, tous les joints, il y a trop d'humidité, tous les joints vont être pourris, tu vas me chialer après, etc. OK, qu'est-ce que tu as besoin? OK, on va installer des fans, blablabla. On va retarder le début de deux semaines. Par contre, on peut aller travailler sur le toit et faire du parapet. C'est toutes des discussions que normalement, il n'y a personne qui aurait eues dans des circonstances normales. Favorise la confiance et la collaboration. Favorise la mobilisation plus tôt que plus tard des intervenants. Améliore la visibilité et la transparence. Tout est là. Le big room, Daniel n'a parlé tout à l'heure. Alors, tout est là. Crée l'adhésion de l'équipe. Dévoilez les pistes d'amélioration continue et s'applique à toutes les étapes de la conception jusqu'à la livraison. À partir du moment qu'on commence le projet, on peut faire du last planner en ingénierie jusqu'à temps qu'on commence le projet jusqu'à sa livraison. Dernière portion, amélioration continue. Statistique positive pour finir. 60 % des entreprises en construction se disent optimistes à l'apparition de nouvelles innovations technologiques. Vus là, 3-4 ans, c'était à peine 20 %. Alors, il y a un changement significatif de tendance qui fait en sorte qu'on voit l'importance de pouvoir s'améliorer. Nous sommes bons à trouver des solutions, mais moins bons à trouver l'origine du problème. Alors, typiquement, on saute dans le mode solution, parfois en voie même d'avoir identifié c'était quoi le problème. On ne passe pas au très peu de temps à évaluer la solution, ce qui peut créer d'autres problèmes. Puis, la solution pourrait causer d'autres problèmes et avoir des répercussions. Alors, on est très, très bon en construction à éteindre des cheveux. Et puis, il y a vraiment un changement de paradigme qui est requis pour pouvoir dire j'ai un problème et comment je peux aller à la source pour pouvoir m'en libérer. Donc, ce qu'on appelle des changements d'habitude, c'est développer des nouvelles habitudes. Alors, vous vous souvenez Karate Kid, Wax On, Wax Off, Power of Habit qui est un excellent livre qui parle justement des habitudes. Alors, ce qu'on appelle un kata, pour ceux qui ont fait des arts martiaux, c'est une routine qu'on pratique jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle et créer des habitudes. 90 % de nos gestes quotidiens proviennent d'habitude. Alors, lorsqu'on dit on veut changer de paradigme, on veut s'améliorer, mais à Côte-Port, on vient affecter directement nos habitudes parce qu'on sait comment régler le problème parce que ça fait 20 fois que le problème on l'a eu et puis méthodiquement, au lieu de régler la source, on va juste donner les médicaments pour pouvoir faire en sorte que ça ne se reproduise plus de nouveau. J'ai une de mes filles qui vient d'apprendre à conduire. Sortir une voiture d'un garage, pour ceux qui ont fait longtemps qu'ils conduisent, c'est ouvrir la porte, part le char, pas pris mon café, c'est pas grave, le char est sorti du garage et puis un port. Pour ma fille, c'est comme, miroir, j'ai-tu la bonne pédale, il me semble qu'il y a trop de choses, etc. Puis lorsqu'on prend l'habitude, comme je disais, on finit qu'on oublie comment ça fonctionne. Puis pour ceux qui ont fait Montréal-Québec souvent, on se pose souvent la question, j'ai-tu pris la courbe à Drummondville, je l'ai-tu passée ou je ne l'ai-tu pas passée? Alors méthodiquement, notre cerveau tombe sur le mode rapide. Petit exercice tout simple, croisez-vous tous les bras, s'il vous plaît. Parfait. Alors, décroisez-vous. Une petite fraction de seconde tannante, hein? Mais c'est ça, changer des habitudes. Des fois, là c'est simple, mais lorsqu'on parle de changement d'habitude, ça peut être beaucoup plus cérébral que juste nous croiser les bras. Alors, il faut en tenir compte lorsqu'on va vouloir faire de l'amélioration continue. Le Lean, ça amène aussi plusieurs outils d'amélioration, donc la standardisation des processus, le PDCA, le Plan Do Check Act pour l'amélioration. J'ai mis une définition de l'innovation parce que souvent, on dit, ah, il faut innover, mais ça veut dire quoi innover? Mais l'innovation, c'est la recherche constante de l'amélioration de l'existant, contrairement à l'invention qui vise à créer quelque chose de nouveau. Il s'agit de trouver des solutions à des problèmes complexes qui, par leurs difficultés, ne peuvent pas s'obtenir simplement en appliquant des formules préétablies. Donc, innover, c'est dire, bon, bien, il y a peut-être une façon, est-ce que comment je peux repousser ces limites-là pour pouvoir faire en sorte que je règle le problème qu'on peut avoir? Alors, souvent, on va saisir la condition actuelle, la réalité. On va vous donner des objectifs, une vision, quelle est la vision qu'on veut atteindre et en fonction de là, bien, il va y avoir plusieurs obstacles, même des fois des reculs, comme Daniel disait tout à l'heure, mais c'est toujours des bonnes sources d'apprentissage pour pouvoir continuer. Plusieurs outils, le A3, qui est une méthode de résolution de problèmes, la cartographie, les diagrammes Ishikawa ou diagrammes cause-à-effet, les 5S, là, ici, je sais, j'écris 6S parce qu'on doit penser à la santé et sécurité lorsqu'on fait des 5S, d'avoir des données, des données qui peuvent nous parler aussi pour avoir des bons éducateurs pour dire, est-ce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés? Et finalement, les Gamba Walk, les Gamba Walk, c'est aller là où la réalité est. Si j'ai un problème, bien, je ne le règle pas de mon bureau, je descends avec mes bottes sur le chantier puis on regarde le problème ou on va dans le big room, on va où est-ce que les choses se passent pour pouvoir régler les différents enjeux qu'on pourrait avoir. Je pense que c'est mon avant-dernière slide. L'amélioration routine est un effort systématique pour améliorer le processus et progresser. Alors, vous avez probablement déjà vu cette caricature-là, les roues rondes, les roues carrées, on y offre des roues rondes puis disent non, merci, on est trop occupés. Je pourrais montrer ça à tout le monde tous les jours. C'est ma réalité. Par contre, ce n'est pas aussi facile que ça. Puis, je me suis permis de faire une petite simulation. On ne peut pas simplement enlever les roues carrées puis mettre une roue ronde. On va fermer la shop pendant deux mois puis lorsqu'on rouvrira la shop dans deux mois, tout va être beau et ça va être le paradis sur Terre. La réalité, si on veut faire de l'amélioration continue, si ma roue est carrée, est-ce que je peux s'asseoir à une hexagone? Est-ce que ça peut être un octodone et graduellement faire en sorte que je puisse m'améliorer jusqu'à temps que mes roues soient de plus en plus rondes? Et c'est tout. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501